bonjour c'était jibanzo le spaceman moutouazou et qui est le big papa suivez mon interview sur big fish et le fait que les multinationales s'intéressent au mouvement hip hop ça donne un coup de boost ça permet aux artistes d'être plus visibles et puis aussi de rentabiliser parce que pendant un moment on faisait pas du business c'était que de l'investissement mais là maintenant les choses commencent à avancer et c'est super important je pense que c'est bien pour le mouvement on se retrouve tout simplement parce que voilà faut pas oublier que nous on est des anciens c'est ce qui fait que cette réputation d'anciens ou encore le travail fourni en amont paye aujourd'hui parce que on a quand même pour certains un fan base qui nous suit depuis des années donc ce qui fait que c'est du que le nom est installé facilement on arrive à avoir certains contrats mais aussi des jeunes artistes qui arrivent à décrocher des contrats et ce qui fait que le mouvement vit bien je pense non autodidacte c'est à dire que j'ai appris dans la rue comme tout le monde comme comme beaucoup de jeunes et puis vu que j'étais passionné j'ai aussi fait le beatmaking j'étais beatmaker également rappeur d'abord et beatmaker après danseur également on a tout fait quasiment donc autodidacte on a pris dans la rue les qualités j'ai pas trop bien compris la question mais si on parle de la musicalité je dirais après la musique c'est un tout mais d'abord la base la musique c'est d'abord la musique si la musique est bien fait je pense que le reste viendra plus facilement si j'étais pas musicien bon la daron voulait que je sois médecin le daron voulait que je sois militaire mais moi je pense que j'aurais fini sportif je pense que j'ai réalisé mon rêve j'étais basqueur professionnel mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire non ne me surnomme pas Teddy Benzo c'est mon nom d'artiste Teddy c'est mon prénom et Benzo c'est mon nom d'artiste à l'époque on m'appelait Benzoula c'était trop long j'avais bon j'ai un pote à l'époque qui m'appelait qui lui coupait court il disait Benzo Benzo Obimaf que je salue en passant donc j'ai ajouté Teddy et j'ai gardé Benzo je pense que ça évolue dans le bon sens parce que quand je disais tonton il y a énormément du business qui arrive dans le mouvement bon c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à recadrer et à faire mais je pense qu'on est dans le branchement Ben d'être passionné tout simplement en démesquifant et puis de ne rien lâcher de toujours rester concentré et de savoir que quand on est passionné au final ça finit par payer Ben l'album Amokas Soldier m'a pris je dirais plus de huit ans à le réaliser parce que c'est un double album et puis en même temps je voulais je l'ai perdu trois fois c'est à dire qu'on a eu des problèmes au studio on a perdu des disques durs donc je l'ai reposé trois à quatre fois voilà pourquoi ça a pris autant de temps et je pense que c'était un mal pour un bien Oui j'aimerais bien un peu comme l'album de Lunatic à l'époque ils ont refait l'album je pense deux ou trois fois ouais j'aimerais bien Je m'inspire du quotidien tout simplement de ce qui se passe dans la rue Donc on s'inspire de ce qui se passe dans la rue le vécu aussi et voilà Bah les statistiques c'est sur les plateformes l'album se comporte très bien très bien très bien et pourquoi ce petit tambour par rapport à la promo de l'album on est en train de prendre l'élan pour essayer de faire une communication différente parce que on a tout le temps fait les mêmes choses cette fois ci on veut faire les choses différemment donc je peux pas vous dévoiler Ce qu'on a peut-être pour voir mais sinon vous allez voir vous allez remarquer donc peu de temps que les choses qu'on se fait Dans la musique il n'y a pas de l'âge ne compte pas c'est une perception que les gens ont au Congo tout simplement Nous on regarde peu dans le Congo donc ils peuvent penser ce qu'ils veulent ça me dérange pas mais moi je pense que Si ceux qui font de la rumba, nos grands frères qui font de la rumba peuvent faire la musique jusqu'à 70 ans ou encore pour certains pourquoi pas nous Donc voilà le jour où j'ai décidé d'arrêter c'est le jour où moi je n'aurai plus la flamme et a plus d'inspiration et là je décide d'arrêter pas parce que les gens disent ouais t'es trop vieux parce que les gens parlent toujours de toute façon 10 ans de carrière pas de producteur parce que nous on fait de l'autoprode on n'a jamais entendu que quelqu'un fasse quoi que ce soit pour nous et puis on a eu des gens qui ont proposé de nous produire Mais tout ça on n'a jamais été intéressé parce que ce qu'ils proposaient n'était pas à l'autoprode tout simplement pourquoi pas de concert à l'international J'ai eu des propositions à l'époque mais ça correspondait pas à ce qu'on cherchait mais de toute façon vous verrez dans pas longtemps j'ai pas trop envie de divulguer des choses mais vous verrez ce qui va se faire Bah c'est le game comme les gens disent, comme on le dit dans notre jargon c'est le game Voilà le game a besoin de piment à un moment donné, le flash ça fait partie de l'essence même du rap aussi donc il ne faut pas oublier cela Et me concernant personnellement je réagis toujours, je viens toujours pour essayer de recadrer Quand c'est mal formulé ou quand les choses ne sont pas bien dites Après vous savez, à un moment donné il faut être aussi dur pour faire passer son message Et voilà, pour certains ils pensent même que c'est quelque chose qui a été planifié Moi je dirais non, c'est juste une réaction normale d'un ancien qui pense que certaines personnes ont déraillé et puis voilà Non, pas pour l'instant parce qu'on n'est pas en bons termes tout simplement Bah moi j'ai toujours voulu le faire, j'ai toujours aimé faire ce crossover mélanger la rumba congolaise au hip hop Je me rappelle à l'époque j'ai fait un featuring avec Biraman Rouge, si Dieu le veut ça sortira peut-être dans le volume 2 Bon là je vous donne des news, des scoops Oui c'est une bonne chose, ce soit une bonne chose pour la musique tout simplement Mais après il ne faut pas oublier non plus qu'il y a certains artistes qui n'aiment pas trop se mélanger Donc moi je pense que si ceux qui font la rumba sont très ouverts, je pense que ça peut se faire naturellement Mais les hip hoppers, nous, de notre côté, on a toujours voulu collaborer avec nos confrères qui font la rumba Mais encore faut-il tomber sur quelqu'un qui peut facilement s'adapter, qui peut accepter cela Le mot pour la fin c'est voilà, la vision Maïcha est en place, soutenons-nous mutuellement Et que le hip hop soit loué, on garde la pêche, bel range de musique, on lâche rien Y'all a bougé, one love Sous-titrage ST' 501 Merci Merci